Nous sommes une équipe sanguée sur deux communes, deux sociétés, Salavas et Vagnas. Là, la traque va s'organiser sur une majeure partie du territoire de Vagnas, entre 400 et 500 hectares. Disons que c'est un terrain d'accès relativement difficile, puisque ça s'appelle les côtes, ça veut dire qu'on part de 200 mètres et on monte jusqu'à 450. Mais c'est un territoire magnifique où on espère retrouver une forte population de sanguées. En dessous de toi, il y a un poste qui est marqué. Tu te tiens là, ça t'arrive ou de dessous ou de ta droite. Tu ne tires pas vers ici, de toute façon tu ne peux pas tirer vers ici. Et Germain sera juste en-dessus de toi là-haut. Il n'y a aucun chemin pour venir, donc on est obligé de fermer quand même assez grand. Et il y a de la bête. Ils vont lâcher de là-bas. Il y a un mètre qui va lâcher de là-bas en dessous. Là, c'est grand le terrain. Et les autres en dessous. Donc là, arrive le général. A brouillant, on va faire tout dessous là. Deux, un, deux, trois, jusqu'à celui-là. Ça ne fait pas longtemps, on va entendre, je suis entéréché. Alors le territoire, là, il part, bon, tout ce qui est en-dessous de nous, là, jusqu'à l'Ardèche. La ville que tu vois là, c'est Val-en-Pond-d'Arc. Donc tout le long de l'Ardèche, jusqu'à ce mal-malon qui est là-bas en face. Et on suit toute la colline, toute la colline qui est là-bas, juste après le petit pâté de maison, et jusqu'à pratiquement à deux, trois kilomètres d'ici. Les dernières collines que tu vois, que tu vois, on peut l'appeler. Tu vois là, juste après les plantations. Là, c'est... C'est un des meilleurs postes du coin. On appelle ça le rocher La Bombe-Lardière. De La Bombe-Lardière. C'est le coin où on est à 625 mètres. C'est une institution, ça fait partie d'une institution départementale, pour ne pas dire même voir bidépartementale, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui est chassé aussi de l'extérieur. Mais c'est une chasse vraiment très particulière, de par le paysage, de par la densité de cingliers, et aussi l'ambiance qui règne dans les équipes de chasse. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des journées très agréables. À l'Ardèche, c'est vraiment spécial. Il n'y a pas que du fromage de chêne. Il y a pas mal d'autres choses intéressantes à savoir et à connaître. Quand tu connais le poste, tu sais à peu près où on sortit. Le plus délicat, c'est ce qu'ils font souvent, enfin ce qu'ils font souvent quelques fois, c'est qu'ils arrivent d'en haut, ils traversent, ils prennent ce ballon pour remonter là-haut. C'est impossible de tirer, de toute façon tu le vois à peine. C'est impossible de tirer, de toute façon tu le vois à peine. Sous-titrage ST' 501